Musique Anne Plantagenet, vous venez de recevoir le prix printemps du roman 2016 pour votre roman. Appelez-moi Lorca Horowitz. Alors, on vous appelle comment en réalité ? C'est amusant parce que si vous cherchez sur Google, si vous tapez Lorca Horowitz, Espagne, la première réponse qui apparaît, c'est Anne Plantagenet. Donc, est-ce que Lorca Horowitz, c'est Anne Plantagenet ou le contraire ? Je ne sais pas. C'est un roman qui, justement, joue sur cette question-là de l'identité. C'est un fait divers dont je me suis inspirée. L'histoire d'une femme qui, en une dizaine d'années, a pris la place d'une autre, s'est métamorphosée et lui a volé sa vie. Non seulement elle s'est mise à lui ressembler physiquement et à être son double, mais elle l'a aussi ruinée. Enfin, elle a vraiment détruit sa vie pour prendre sa place. Je me suis inspirée de cette histoire. Je l'ai transposée dans un autre univers. J'ai mis en scène une narratrice qui me ressemblait aussi un petit peu. Et j'ai joué sur cette question, justement, de l'identité féminine. Éternelle question. Et de la question de la place aussi qu'on a sur Terre. Dans un roman qui est à la fois dans l'univers du polar, à la fois c'est aussi un roman qui pose la question de l'amour. Il y a énormément de thèmes qui sont abordés dans ce texte-là. Alors, quel plaisir vous avez-vous à jouer ce double jeu en tant qu'auteur et que personnage, finalement, du roman ? Je crois que l'écrivain est toujours mythomane. Moi, j'écris depuis longtemps. Ce livre est mon dixième livre. Et j'écris pour, justement, moi aussi, m'inventer d'autres vies que la mienne. J'écris pour avoir un autre rôle, pour être quelqu'un d'autre. Donc, ce sujet-là m'a parlé d'autant plus que je me posais, moi aussi, la question que cette femme se pose. À un moment donné, elle refuse son destin. Elle refuse la vie qui devrait être la sienne, de petite secrétaire, modeste, au physique ingrat. Elle dit non. Elle dit moi, je vais être quelqu'un d'autre. Je vais être belle. Je vais être sexy. Je vais avoir des amants jeunes. Je vais être riche. Voilà, ma vie, je ne vais pas être secrétaire. Je vais faire autre chose, etc. Alors, elle le fait au détriment de quelqu'un d'autre. Et là, ça pose aussi la question de est-ce que la fin justifie toujours les moyens ? Mais voilà, moi, ça m'interrogeait parce qu'effectivement, la question de qui est-on ? Est-ce qu'on est vraiment à la bonne place ? C'est une question qui hante un peu tous mes livres. Dans tous mes livres, la question de l'identité est présente depuis le départ. Vous parliez de la place de la femme dans la société. On est dans une période où elle est très discutée. Est-ce que pour vous, c'est important justement de reposer la question pour ce sujet qui est important, ne tombe pas dans les oubliettes et que la femme puisse vraiment continuer à avoir sa place comme elle le devrait ? Oui, je mets souvent en scène des femmes. Alors, dans ce texte-là, particulièrement, c'est l'histoire quand même d'une femme qui prend le pouvoir, qui prend sa revanche socialement aussi, mais qui le fait quand même, je vous dis, en laissant derrière elle une victime, quoi, qui est aussi une femme. Donc, il y a deux femmes dans ce texte et les deux femmes ne sont pas à la même place. Enfin, disons que les rôles vont s'inverser à un moment donné. Et ça, moi, je ne veux rien démontrer, bien sûr, mais je pense que la place des femmes, elle est toujours fragile, quelle qu'elle soit. Elle est mouvante, elle n'est jamais acquise. Et peut-être que ce livre montre ça aussi.